Le match à Angers a-t-il laissé vraiment des regrets ? Est-ce que vous en avez à vous parler ? Est-ce qu'il crée une forme de frustration ? C'est sûr qu'on aurait aimé mieux faire. On a fait une première mi-temps très moyenne et en seconde période, on a eu les occasions pour pouvoir gagner le match. Plus que. Donc oui, forcément un peu de frustration et un peu déçu du résultat. Est-ce que ce nul donne pas plus d'importance à la suivième de finale de France ? Si, avec la frustration qu'il y a, on a envie de mieux faire. Et passer à Angers, ça pourrait bien nous relancer et nous faire du bien. Est-ce que tu as l'impression que cette saison, il y a un coup à jouer justement ? Il peut rester trois clubs amateurs qui ne sont pas en première division à Angers Finals. J'ai l'impression qu'il y a un tableau relativement ouvert. Oui, oui. C'est un tableau ouvert. Après, il va falloir forcément tomber sur des grosses équipes aussi. Mais n'importe quelle équipe comprendra, il va falloir qu'on soit sérieux et qu'on fasse tout pour gagner. Pour revenir au match à Angers, vous avez du mal en première mi-temps. Globalement, depuis quelques temps, vous avez des débuts de match qui sont compliqués. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est quelque chose que vous attachez à corriger ? Comment je l'explique ? Après, ce n'est pas moi qui suis sur le terrain. Mais bon, c'est peut-être une autre façon de préparer, peut-être être déterminé d'entrée de match. Mais bon, après ça, oui, on cherche à le corriger et il faut le corriger de toute manière. Évitri, vous avez joué en Coupe de France contre Strasbourg, contre Valès, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que ces matchs-là, il n'a pas eu beaucoup cette saison évidemment, mais est-ce que ces matchs-là vous ont donné confiance, vous ont servi ? Comment vous vous sentez avec ce temps de jeu ? Moi, ça va. Comme tout le monde, on n'aimerait plus jouer. Mais dès qu'on est amené à jouer, il faut qu'on réponde présent. Là, c'est bien, on a gagné Strasbourg, on a gagné Alès. Et maintenant, il faut continuer. Après, oui, ça s'est bien passé, mais ça reste à confirmer encore. Justement, le fait de jouer sur le thème de finale, est-ce que c'est une marque de confiance ? Oui, que le club me laisse jouer la Coupe, c'est une marque de confiance. Je suis très content et à moi de jouer mes cartes. Est-ce que quoi qu'il arrive, quel que soit l'adversaire, vous êtes assuré d'aller au bout en Coupe de France ? Est-ce que c'est déjà défini si le club va en finale, quoi qu'il arrive, vous l'assurez ? Non, je n'ai aucune certitude. On n'a pas parlé pour l'instant. Donc après, on verra bien. Et si on va au bout, on verra bien. Vous avez vu faire en championnat, des arrières-retours entre le banc numéro 2, pas dans le groupe, etc. Il y avait un souci physique qu'on a vu vous préserver ? Oui, c'est ça. J'avais un souci à l'épaule, que je n'arrivais pas à faire partir. Donc on a préféré me laisser 10 jours au repos, pouvoir commencer à évoluer. Donc c'est pour ça que je n'étais pas dans le groupe. Des fois, je revenais. Voilà, c'était aussi pour se préserver. Et aujourd'hui, tout va bien ? Oui, ça va mieux. J'ai fait une infiltration, j'ai fait beaucoup de soins. Donc ça va quand même mieux. C'est quoi cette pandine ? C'est inflammatoire. Est-ce que tu as l'impression d'évoluer ? C'est vrai que tu joues pas. Mais malgré tout, est-ce que tu as l'impression d'évoluer à travers cette saison ? Oui, c'est l'une des saisons où j'ai le plus joué. Donc oui, je pense avoir pris en maturité. J'essaie d'apprendre mieux de mes erreurs. Et je travaille au quotidien, tous les jours, pour améliorer tout ça. Vous allez me dire, si c'est le cas, si vous l'avez senti comme ça, Dimitri, contre Alès, en début de match notamment. Le fait que cette défense, gardien compris, n'évolue pas souvent ensemble. On a senti de la fébrilité défensivement sur la charnière, sur les premiers ballons, les premières transmissions. Pedro, qui avait moins joué dernièrement, associé à Daniel dans ce schéma à 4, qui a aussi été modifié en cours de saison. Est-ce que vous avez senti ça aussi, qu'il a fallu du temps pour que tout se stabilise sur ce match-là ? Oui, un peu, mais c'est normal. Après, comme vous le dites, on avait changé l'équipe. Après, c'est encore les automatismes à retrouver au fur et à mesure de se mettre dans le match. Les joueurs qui ne jouent pas souvent, c'est compliqué le premier match de se mettre directement dans le bain, le rythme. Mais oui, c'est normal quelque part. Et pour un gardien, est-ce que c'est compliqué, je ne sais pas, de communiquer avec une défense comme ça, coup par coup finalement, qui était nouvelle en plus ? Oui, mais c'est le plus important de communiquer, d'installer des liens, des relations avec ses défenseurs et qu'ils sentent qu'on est derrière eux. Et nous, pareil, s'ils doivent nous parler, on écoute. Et en fait, la défense et le gardien, c'est un tout. On est ensemble et on essaye de communiquer pour faire le moins d'erreurs possible et de se donner encore plus de confiance. Et vous avez tiré quel enseignement de ce match-là ? La victoire a été difficile à aller chercher face à une équipe amateur. Vous avez tiré quel enseignement de ce match en prévision de celui face à Châteaubriand ? Justement qu'il n'y a pas de petite équipe. En Coupe de France, ils vont tomber face à un club de Ligue 1, ils vont se donner à fond. Donc la moindre erreur, ça peut payer en Coupe de France. Donc il faut faire un match sérieux. En Coupe de France, il faut faire tous les matchs sérieusement et ne pas laisser la chance aux autres. L'idée, c'est de marquer très vite parce que vous avez tremblé finalement un petit peu jusqu'au bout contre Alès. Oui, c'est ça. Le mieux, oui, c'est de marquer d'entrée de match et de continuer à développer le jeu sans baisser le pied. Je crois qu'il était un an de la fin de ton contrat, c'est ça ? Est-ce que tu as déjà réfléchi la suite ? Est-ce que tu t'interroges ? Je crois que la saison passée, tu avais envisagé un prêt. Il était question de ça. Où est-ce que tu as mis justement ce niveau ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion forcément. Donc j'attends de voir la fin de saison, comment ça va se passer. Il y aura des discussions, je pense. Et après, si je dois rester, je resterai. Et après, je cherche quand même du temps de jeu. Donc je verrai bien comme ça se passe. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Je suis toujours à Montpellier. On verra bien. Est-ce que c'est compliqué de se projeter justement à Montpellier, quand Montpellier a recruté Omni, sur un contrat de 4 ans, sur quelqu'un qui a eu un certain genre d'expérience ? Oui, forcément, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que l'année dernière, je parlais peut-être d'un prêt pour pouvoir avoir du temps de jeu. Mais forcément, c'est un peu compliqué. Je suis encore jeune. Je n'ai pas eu beaucoup de matchs encore. Donc moi, je travaille. Et après, comme je vous ai dit, les discussions arriveront plus tard. Et je verrai bien. L'autrice Chateaubriand possède un attaquant qui s'appelle Soumano, qu'on va découvrir, et qui a marqué souvent cette saison, que ce soit en championnat, quand ils ont... Est-ce que ça s'arrête, et ensuite en coupe ? Est-ce que vous l'avez étudié, lui, les autres ? Est-ce que vous avez étudié les forces de cette équipe, et notamment offensives, pour ce qui vous concerne ? Oui, ce matin, on a eu la vidéo. Après, on n'a pas fait de cas individuels. On a regardé plus la globalité de l'équipe, de leurs actions offensives et défensives. Et voilà, c'est tout. Ils vous ont fait flipper ? Est-ce que vous avez lu ou pas ? Non, non, pas flipper. Après, on sait qu'ils vont tout donner et ils vont tout faire pour passer. Donc, on va être sur nos gardes et on va tout donner. Tu sors de la phase finale de ton désespoir. Qu'est-ce que t'en retiens ? Comment ça s'est passé ? Et toi, personnellement, comment tu as vécu ? Comment ça s'est passé ? Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On s'est fait un peu peur avec ce premier match contre le Danemark, où on perd. Après, on a su bien réagir et gagner deux prochains. Et sur le plan personnel, ça s'est très bien passé. Le groupe vit très bien. Entre gardiens, on s'entend très bien aussi. Les entraînements se passaient bien. Le staff, tout le monde est sympa. Donc, moi, personnellement, je l'ai bien vécu. Et j'espère que ce n'est pas fini. Déjà, justement, les JO ont été. Oui, peut-être. Après, j'espère en tout cas. On verra comment ça se passe. C'est encore loin. Donc, voilà. Et est-ce que, pour rebondir sur ça, Dimitri, est-ce que le fait d'être dans une situation un petit peu floue au niveau contractuel, même s'il reste un an, mais par rapport à votre avenir, etc., de ce qu'il y a sur l'entrée, vous disiez, est-ce que le fait d'avoir l'équipe de France, ça vous permet d'avoir une certaine confiance en vous et de vous dire, voilà, je suis toujours un gardien important, même si mon temps de jeu n'est pas celui pour le moment souhaité, mais je suis toujours en équipe de France quand même. Oui, c'est ça. Malgré le fait que je ne joue pas, ils m'ont quand même appelé. J'ai eu des discussions avec eux. Et voilà, en tout cas, je suis très content d'y être. Au début, c'était quand même une surprise, le fait que je ne joue pas avec les autres joues. Mais au final, même quand je suis là-bas, je me donne à fond. Je fais mes entraînements comme il faut et s'il faut faire appel à moi, je serai prêt. Et ils vous ont dit quoi ? Ils vous ont dit, c'est pas grave, ta situation en club, ça ne vous gêne pas pour l'équipe de France ? Non, non, ça ne les gêne pas. Mais après, ce qu'ils recherchent, c'est quand même des joueurs qui ont du temps de jeu et qui sont performants. Si je peux, merci. Merci à vous.